Volkswagen s'associe à Google pour créer un assistant IA Volkswagen et Google ont travaillé ensemble pour créer une application pour smartphone avec un assistant IA pour les conducteurs Volkswagen. En déplacement, les conducteurs de Volkswagen peuvent accéder à l'application et demander de l'aide pour leur véhicule. Ils pourront poser des questions à l'assistant IA. Par exemple, ils pourront demander comment changer un peu crevé, et des vidéos YouTube sur le sujet apparaîtront sur leur téléphone. Ok, pas mal. Les conducteurs de Volkswagen peuvent également utiliser leur téléphone pour recevoir des informations sur le véhicule. Par exemple, ils peuvent pointer l'appareil photo de leur téléphone vers le tableau de bord du véhicule pour obtenir plus de données. L'assistant IA de Google et Volkswagen utilise les grands modèles de langues Gemini et d'alphabet qui peuvent comprendre et générer des réponses prédictives au langage humain. Le nouvel assistant IA utilise également la capacité de cloud computing de Google. Il est conçu à partir de données de Volkswagen tels que les manuels d'utilisation des véhicules, du constructeur automobile et des vidéos YouTube sur entretien de véhicules. Les données de Volkswagen et les vidéos YouTube sont échangées sur Gemini. Le problème paraît simple à l'apparence, mais il est techniquement très complexe. La plupart des gens pensent que nous avons créé un système de traduction de la parole en texte qui consulte ensuite un manuel. Et c'est absolument pas ça. A déclaré un reuters Thomas Curian, PDG de Google Cloud. L'assistant IA de Google et Volkswagen sera gratuit pour les clients. Il est actuellement disponible sur environ 120 000 modèles. Volkswagen Atlas et Atlas Crossport. L'assistant sera lancé sur d'autres véhicules à partir de l'année modèle 2020 et plus tard d'ici début 2025. Bon, est-ce que les gens utiliseront cette appli après avoir ? Mais bon, dans l'urgence, ça peut être utile si vous ne savez pas faire telle ou telle chose. Bah oui, après il y a des gens qui ne savent pas changer de roue, qui n'ont jamais eu à le faire. Donc ils ne savent pas forcément, ça peut être utile de regarder un tutoriel. En vrai, c'est pas déconnant, quoi. Ça peut servir. Après, bon, est-ce qu'il n'y a pas plus urgent que ça à faire chez Volkswagen ? Ça, c'est un autre débat, quoi. Votre avis sur la question. Sous-titrage Société Radio-Canada